Chouna Chez Spencer, Chouna arrive avec un cadeau pour Wyatt. Il est ravi qu'elle ait apporté ses fameux biscuits à l'avoine et aux raisins faits maison. Elle les a fait remercier Wyatt d'avoir aidé Flo à être dans un très bon endroit. Wyatt pense que c'est mignon et dit que Flo l'a rendu heureux. Chouna demande si Sally cause des problèmes et dit qu'il ne lui a pas du tout parlé. Chouna reçoit une alerte indiquant qu'elle a un message vocal de Queen qui, note Chouna, est également heureuse pour Wyatt et Flo. Wyatt dit que Chouna a beaucoup plus à être heureuse de ses jours que la vie de Flo. Chouna dit qu'elle se pince toujours. Elle et Queen n'ont jamais imaginé qu'ils seraient tous les deux mariés dans une célèbre famille de la mode. L'alerte de Chouna retentit à nouveau. Et Wyatt et Chouna plaisantent en disant qu'elle ne devrait pas faire attendre sa belle-mère. Elle consulte sa messagerie vocale. Elle dit que Queen veut la voir, mais ce n'est pas urgent. Wyatt note que Queen aime vraiment quelqu'un ou le déteste vraiment, et sait bien que Chouna soit sur la liste d'amis de Queen. Chouna répond. Oh, ne le sait-elle pas ? Chez Forrester, Eric est surpris par les sentiments de Cathy à propos de Ridge et Brooke. Cathy dit que, malgré ce qui s'est passé avec Bill et Brooke, et la propension de Brooke à l'auto-sabotage. Cathy croit toujours que Brooke et Ridge devraient être et seront ensemble. Cathy dit, c'est le destin pour une raison. N'est-ce pas ? Eric demande si Bill et Cathy peuvent se remettre de leurs problèmes. Cathy pense qu'elle est Bill co-parente bien pour l'amour de Will, mais en couple. Soupirant, elle ajoute que c'est différent pour Ridge et Brooke. Cathy croit toujours en eux malgré tout. Eric le fait aussi, et elle demande si cela lui a causé des problèmes à la maison. Eric suppose qu'elle veut dire avec Queen. Cathy révèle sa connaissance du soutien de Queen à Chouna et Rich. Eric explique que Queen s'enracine pour sa meilleure amie. Cathy pense que les bouffonneries comme le téléchargement de cette vidéo sont au-delà du Pompom Girl. D'accord, Eric pense que Queen a appris sa leçon et sait qu'il attend mieux d'elle à l'avenir. Il est sûr que Queen ne gênera pas si Rich veut retourner à Brooke. Cathy rend une expression sceptique. Cathy dit que cela peut sembler fou, cependant, elle sait que Bill l'adore. Ce n'est tout simplement pas suffisant. Il veut toujours Brooke. Eric suppose qu'elle a abandonné Bill après l'avoir entendu dire qu'il voudra toujours de Brooke. Cathy dit que c'est trop. Et elle y a mis fin. Eric peut voir que Cathy n'est pas sûre que ce soit le bon appel. Cathy ne sait pas. Elle sent qu'elle et Bill sont confus. Elle dit qu'ils seront toujours une famille. Mais elle ne peut pas être sûre de l'avenir de leur famille. Cathy décide de partir pour son déjeuner avec Donna. Eric demande de quoi parle l'expression sur le visage de Cathy. Cathy se souvient que lui et Donna formaient un joli couple. Cathy demande, est-ce qu'il a déjà... Il prétend être un homme marié et heureux. Cathy lui dit de... Cathy ne s'en soucie pas parce que ce n'est pas sa place. Eric dit que Cathy est droit à ses sentiments à propos de Queen. Cependant, Queen est sa femme. Et ils ont un lien qu'il ne peut pas expliquer. Ayant été dans une relation avec un homme que le plus n'aime pas, Cathy prétend l'avoir. Elle est contente d'avoir appris pour le baiser. Mais elle n'aime pas la façon dont Queen l'a gérée. Cathy ne fait pas confiance à Queen et Cathy ne laissera pas Queen faire n'importe quoi et tout pour séparer Brooke et Rich. Eric accepte solennellement, ouais. Chez Eric, Brooke est dans le salon, disant à Rich qu'il sait qu'il veut une vie avec Salogan et que son mariage avec Shona est une imposture. En haut des escaliers, Queen appelle quelqu'un et lui ordonne d'y aller rapidement car Brooke inquiète vraiment Queen. Rich dit à Brooke qu'il était prêt à annuler le mariage. Il voulait retourner auprès d'elle. Mais l'entendre dire qu'elle aimera toujours Bill était trop. Brooke répond, eh bien, une partie d'elle le fait et il lève les mains. Poursuivant, Brooke dit qu'une partie de Rich aimera toujours Shona qu'il est allé jusqu'à épouser. Ça ne veut rien dire. Elle ne veut pas entendre que les vœux brouillés signifiaient quelque chose pour lui. Elle ne peut pas croire qu'ils l'ont fait et elle ne peut pas supporter l'idée de lui avec Shona. Queen descendit les escaliers, disant qu'elle ne supportait pas l'idée que Brooke soit dans la maison de Queen. Brooke dit qu'elle et Rich sont au milieu de quelque chose. Queen est offensée que Brooke s'attende à ce que Queen quitte sa propre maison. Queen dit que ce n'est pas seulement sa maison, c'est aussi la maison de Rich. C'est la maison qu'il partage avec sa femme et Brooke doit commencer à la respecter. Queen ne laissera pas Brooke saper le mariage de Shona. Brooke pense que c'est Rich de la femme qui a passé sa vie à saper le mariage de Brooke. Queen réprimante Brooke pour avoir embrassé l'homme que Rich déteste et demande si Brooke a déjà tenu compte de ses sentiments. Brooke demande à Rich de ne pas écouter Queen. Queen demande à Rich s'il achète les larmes de crocodile de Brooke après le baiser de Brooke et la conversation avec Bill. Queen demande pourquoi Brooke court toujours vers Bill au premier signe de problème dans son mariage avec Rich. Queen dit que Brooke le fait à chaque fois, mais Rich n'a pas à le supporter. Il a une femme qui comprend l'engagement et ne court pas dans son dos avec un homme comme Bill Spencer. Encore une fois, Brooke demande à Rich de ne pas écouter Queen. Queen persiste disant que Rich sait ce que c'est que d'être avec Brooke, ne sachant jamais qu'en s'attendre à ce qu'elle ait ses mains et ses lèvres partout sur Bill. Juste à ce moment-là, Bill arrive, il dit « Brooke est-elle ». Il voit Brooke avec Queen et Rich et demande si Brooke va bien. Dans le silence de chacun, il demande ce qui se passe. Rich dit qu'il n'est pas surpris que Bill se présente. Devinant que Queen a raison sur la vie avec Brooke, Rich dit qu'il ne peut plus le faire. Rich sort de la maison. Brooke s'en prend à Bill pour ne pas être restée à l'écart. Elle prétend que Rich était sur le point de demander à Shona de faire ses valises avant l'arrivée de Bill. Queen ricane. Brooke demande pourquoi Queen sourit. Déclarant que sa vie avec Rich n'est pas terminée, Brooke sort en trompe de la maison. Seule avec Queen, Bill dit qu'elle a dû le contacter et donner l'impression que Brooke avait des ennuis. Queen raisonne que c'était vrai, Brooke a presque retrouvé Rich. Et Queen et Bill ne veulent pas de ça. Bill accuse Queen de l'avoir utilisé, mais elle les considère comme travaillant ensemble. Bill dit qu'il préfère lui planter un couteau dans l'œil. Queen l'exhorte à s'en prendre à Brooke. Bill ordonne à Queen de se taire. C'est pathétique pour lui qu'elle fasse tout pour que son amie perdante reste mariée à Rich. Queen ne veut pas que Bill traite son amie de perdant. Il dit « Elle est une perdante ». Une perdante trash et chercheuse d'or. Deux poids dans une cosse. Queen exige qu'il ravale sa fierté et suive le plan. Bill répond qu'il n'y a pas de plan, pas avec elle. Il s'en fout si elle est la mère de Wyatt. Bill prévient qu'il l'enterrera si elle l'implique à nouveau dans son B.S. Shona arrive alors que Bill, furieux, sort. Shona dit qu'elle a reçu le message de Queen sur la couleur de la peinture de la chambre de Rich et Shona. Dans toute l'excitation, Queen a oublié qu'elle avait envoyé ce message. Shona suppose qu'il y a de l'excitation avec Bill. Queen dit qu'il y en aura si il n'est pas un idiot qui n'écoute que son égo. Queen dit qu'il y a des choses plus importantes à discuter que la peinture et qu'elles ont à voir avec Brooke dont elles adoreront se débarrasser. Queen explique que Brooke a essayé de plaider sa cause auprès de Rich pour le récupérer. Shona demande comment il a répondu. Queen juge Rich vulnérable. Shona ne sait pas comment et ne peut pas être en raison de l'histoire impliquée. Queen pense que Rich en tire des leçons. Elle lui a donné un cours de recyclage en lui faisant revoir Bill et Brooke dans la même pièce. Rich est allivide et Queen doute qu'il veuille reprendre cette route. Shona dit que Brooke est persuasive. Queen fulmine que Brooke est implacable même lorsqu'elle a clairement tort et ils doivent l'arrêter. Shona souhaite qu'il y ait un moyen. Queen insiste sur le fait qu'ils peuvent le faire. Queen sait comment mettre l'enjeu final dans le destin de Brooke et Rich et l'enterrer pour qu'il n'ait plus jamais à s'en soucier. Dans le bureau d'études, Eric entre et trouve Rich de mauvaise humeur. Rich ne veut pas en parler, mais Eric pense que cela pourrait aider Rich à se sentir mieux. Eric insiste pour savoir ce qui s'est passé. Rich marmonne qui ne devrait pas en être ainsi. Au lieu de cela, lui et Brooke devraient être mariés et vieillir ensemble. Eric pense que Rich et Brooke le peuvent encore. Rich révèle qu'ils ne peuvent pas et Brooke a juste essayé de le convaincre. En supposant qu'elle ait échoué, Eric se demande ce qui s'est passé. Rich se plaint de l'entrée de Bill. Il dit que Bill entre toujours et qu'il continue de prendre des choses à Rich encore et encore. Rich n'en peut plus. Il déteste Bill. Il déteste Bill tellement. Il déteste Bill. Il déteste Bill. Il déteste busque. Il déteste Bill. Il déteste bien. Sous-titrage FR ?